Excellent, cette semaine à l'épisode, on a un invité, puis vous le connaissez peut-être un petit peu, peut-être pas. Bien, moi, je vais être content de vous le présenter. On a Will avec nous autres. Salut, Will. What's up? Comment t'es avec vous? Toi, t'es point d'invité. Moi, je suis pas l'invité juste dans le background. C'est juste quand je vais faire la plante aujourd'hui. Fait que j'ai fait tenir Will sur le podcast pour vous parler. On a parlé souvent, là, de moi et Will, de son parcours et tout, puis je le trouve quand même cool. Il y a certaines leçons, je pense, qu'il y a eu à travers tout ça. Puis j'aimerais ça qu'il partage, que vous connaissez un petit peu plus davantage, pas juste le Will, le coach d'aujourd'hui, mais qu'on reparte à la source. Donc, Will, qu'est-ce qui t'a amené à travailler avec nous autres chez Quantum? Quand même, parcours, Mathis, on en a parlé une couple de fois. Je suis né en juin 92. On va commencer vraiment de la base. Mais non, je pense qu'il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Puis vraiment, toutes les étapes de mon parcours ont fait que je suis ici aujourd'hui avec vous autres. Jamais que j'aurais pensé que je me serais rendu là avec toutes les années. Dans le fond, si on recommence, je ne vais pas recommencer trop loin. Admettons, ma date de naissance, on va recommencer un peu de la base. Mais vraiment, admettons, primaire, j'étais tout le temps un kit sportif. Admettons, j'étais ami avec tout le monde. Je connaissais tout le monde. Puis j'étais quand même gêné, comme à la base, quand on s'est rencontrés. Puis tu sais, ça n'a jamais changé. Je voudrais vraiment mettre de... C'était vraiment cool parce que... Will, on est en avril 2021. Oui, direct pendant la pandémie. Là, je le savais même... Moi, je ne savais même pas, je pense qu'il y avait une... Je savais qu'il y avait un gars qui allait commencer avec nous, mais je ne savais pas quelle journée. Tu n'étais pas prêt à me voir. Tu n'étais pas prêt par tout. Fait que j'arrive, puis là, je le vois tout bien peigné sur le côté. Oups, excusez. Avec sa petite coupe d'armée, puis tout. Puis toute drette, là. Tu avais une feuille, je ne sais pas c'était quoi. Je ne sais pas si c'était ton... Ce n'était pas ton CV, parce que définitivement, tu commençais avec nous autres. Mais je pense que tu avais comme tes infos. Oui, oui, j'avais quelque chose. Puis là, tu avais donc l'air gêné. Puis tu es comme, oui, je travaille. Puis là, je suis comme, bienvenue avec nous autres. Tu vas te trouver de travailler avec nous autres. Fait que... Non, c'était... Je m'étais donné comme mission de l'accueillir, puis qu'ils se sentent vraiment parmi nous. Fait que... Fait que ça faisait drôle quand même, parce que je le connais mieux aujourd'hui. Puis ce n'était pas du tout ça que j'ai vu. Comme au départ, tu es un gars super, comme... Tu traites, tu traites dans même. Ça faisait vraiment très typique militaire. Ah, bien, c'était ma première... Non, je ne sais pas. J'avais travaillé chez FedEx pendant la pandémie, puis je s'absentais. Mais comme vraiment que je me joignais à une vraie équipe, on va dire que ce n'était pas une vraie équipe chez FedEx, mais ce n'est pas pareil. Tu sais, c'est une grosse business. Tu es un numéro, là, tu rentres, puis nous, à mon avis, ça ne dérange pas trop. Ils apprennent ton prénom, puis de la titre. Puis là, tu sais, vraiment, de me faire connaître, puis tout de suite, là, j'étais comme... C'est la première fois depuis l'armée. Fait que c'était... Le retour à ça, dans le fond, de rentrer dans une équipe. Fait que j'étais quand même... Ouais, j'étais assez énorme un peu, disons, ce matin-là. Puis je me souviens, j'étais parti de la réussite. Fait que là, j'étais comme... Il faut que je sois à l'heure. J'étais arrivé genre une heure et demie en avance. J'étais parké en arrière, à côté des containers, puis j'attendais dans mon char. Je sais, puis c'est quoi je faisais. J'ai fait des tours de bloc face à des stades. Ah oui, y aïe. Je pense que mon rendez-vous était à 9h. Je suis parti à genre 5h30 du matin. J'étais comme, je veux être là à l'heure ce matin-là. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, mettons, du primaire, faire ça bien vite, ça. J'étais tout le temps sportif. Fait de mon primaire comme tout le monde. Je suis rentré au secondaire. Au secondaire, j'ai fait une couple d'écoles secondaires. J'aime ça, le changement. Fait que je me suis promené. Première école secondaire, j'ai fait un an. J'avais pas des assez bonnes notes. Ils voulaient pas me garder. Fait que j'ai dû changer d'école. Après ça, j'ai fait une autre école secondaire encore. Je faisais du sport. Je jouais au basket dans ce temps-là. Ça, c'était jusqu'en secondaire 3. Puis là, dans le fond, secondaire 3, c'était malheureusement dans cette école-là. J'ai changé d'école. Puis en même temps, j'ai arrêté le basket. Parce que, dans le fond, je suis pas bien grand dans la vie. T'as arrêté de grandir. Ben, je me suis rendu compte que j'allais pas être Shaquille O'Neal. Fait que j'ai fait, bon, OK. Fait que j'ai commencé à travailler aussi à 14 ans. Fait que là, je travaille à la fin de semaine. Mes games, c'est la fin de semaine. Fait que j'ai fait, bon, je vais mettre le basket de côté. Anyway, je me vois pas devenir professionnel. Comment tu te sens étant le plus petit de l'équipe? Ben non, c'est pas moi le plus petit. Ça dépend des sujets que vous mettez. Ouais, c'est ça. Ça dépend de la journée. Si vous êtes dans la Converse, vous parlez un pouce maintenant. Parce que, Rick, j'ai accepté mon sort depuis... En plus, quand vous voyez mon frère, t'es comme, shit, comment ça? Toi, t'es grand. Puis lui, il est petit. Fait que, non, j'ai accepté mon sort, ma grandeur depuis longtemps. Puis ça, dans le fond, fait que secondaire 4, j'ai changé d'école encore. Fait que c'était ma troisième école secondaire. Puis là, dans le fond, quand je suis arrivé à cette école-là, j'étais encore quand même gêné à la base. Mais tu sais, j'avais quand même tout plein d'amis. J'allais à toutes les parties et whatever. Mais j'étais gêné avec les filles. Fait que là, qu'est-ce que tu veux faire quand t'es au secondaire puis que tu veux impressionner des filles? Mais je me suis dit, je regarde les autres gars. Ils étaient tous en shape. Ils s'entraînaient. Fait que je me suis dit, je vais commencer à créatine. Je vais commencer à m'entraîner. Puis je vais, toutes les filles vont venir me voir. C'est de même que ça marche. Tu sais, c'est exactement ça le truc. Fait que, dans le fond, j'ai commencé à m'entraîner. Puis j'avais déjà quand même une certaine shape, on va dire, de mon background plus sportif. Puis j'ai commencé à triper là-dedans. Là, ça faisait déjà, on va dire, fin secondaire 4, ça faisait déjà un an, je m'entraînais. Toujours pas plus de filles qui viennent te voir, même si t'as pris une couple de livres de plus. Puis tu remplis tes chandails, ça change rien. Mais c'est pas grave parce que là, vraiment, là-dedans, j'ai trouvé une passion que je faisais juste ça. Tu sais, je regardais du monde sur YouTube. Steve Cook, dans le temps, écoute, c'était une religion. Je regardais ça tous les jours. J'attendais ses vidéos pour aller au gym. Je mangeais mon meal avant d'aller m'entraîner. Puis là, j'écoutais ça. J'allais au gym. Je faisais mon workout, exactement qu'est-ce qu'il faisait. Sur bodybuilding.com. Oui. Puis c'était aussi, il y avait la première genre vraie série sur YouTube, sur World Generation, que dans le fond, il avait fait vraiment, admettons, de zéro jusqu'à une compétition. Ça fait que j'avais tout suivi ça. Puis j'appliquais à tout ce qu'il disait, comme on parlait hier un peu, la fenêtre anabolique de 30 minutes. Comme je disais, je finissais mes workouts. Je revenais en longboard de mon gym. J'avais préparé toutes mes meals. J'avais mon sandwich au poulet avec mon fromage, mes yogos, mes petits uplaits, whatever. J'avais aussi mes petits cartons de lait au chocolat. Fait que vraiment, pour la digestion, c'était parfait. Je faisais m'arrête d'un longboard. Je venais juste de finir mon workout. Ça fait que je suis encore bien pompé. Je mangeais en même temps. J'essayais d'éviter les trous dans les rues, de ne pas tomber en longboard, de revenir chez nous, de ne pas me faire l'entrée d'un premier char. Ça fait que c'était parfait. Mais moi, j'ai pris du poids dans ces années-là. J'ai passé de 125 livres à 145 livres dans ces deux premières années-là. Fait qu'au moins, je commençais à avoir un petit peu plus de 16. Même si j'étais petit, je commençais... Fait que dans le fond, la fenêtre abolait que ça marche, là. Ben, en tout cas, ça a marché pendant ces années-là. Fait que c'est jusqu'à un certain point. Ou c'est le lait au chocolat, un des deux. Ouais, je pense que c'est plus le lait au chocolat. Puis là, dans le fond, c'est ça. Fait que finir secondaire, puis tout au long du secondaire, je savais à partir de l'âge de 14 ans que je voulais aller dans l'armée parce que la discipline, ça m'a toujours intéressé, l'uniforme, etc. Puis c'est toujours de quoi que ça m'a tenté de faire. Fait que dans le fond, j'ai fini secondaire. Je suis pas rentré au cégep. Je suis allé dans un DAP mécanique auto en attendant que l'armée m'appelle. Là, fin, histoire courte. Finalement, ils m'ont mis mes maths fortes. Fait que là, j'ai dû aller au cégep. Finalement, j'ai fait mes maths fortes. Ça a pris un an et demi. Fait que... Parce que ma première session, j'ai coulé mes maths fortes vu que j'aimais plus aller à la cafétéria, justement, parler avec les filles puis mes chums que d'aller à mes cours de maths. Fait que j'ai manqué mon cours de maths fortes. Fait que ça, ça a pas aidé. J'allais au cégep que pour ça. Toutes mes autres cours, ça a bien été. À part mes maths fortes. Fait que voilà la logique de mes choses. Puis là, finalement, je suis rentré dans l'armée un an et demi plus tard. Puis là, en 2015... Ouais, octobre 2015, j'ai fait de mon assermentation. Puis après ça, je suis parti à Saint-Jean-sur-Cisselieu faire mon bootcamp de trois mois. Fait que là, maintenant, ça a changé. Mais en tout cas, je fais mon bootcamp que peut-être que vous avez vu à TV. Tu dors là-bas, tu suis tout le monde. T'es un groupe de gens 50-60. Tout le monde dort dans la même chambre. Là, justement, on se fait raser. On fait tout... Dans le fond, qu'est-ce qu'il faut devenir pour être un bon soldat de base? Que dans le fond, tout le monde passe par ça. Je veux savoir, justement... C'est quoi si t'avais une leçon que t'as tirée qui va te servir toute ta vie, justement, de ce bootcamp-là, de cette introduction-là. Premièrement, c'est-tu worth it, tu trouves? Est-ce qu'ils font bien de faire ça, c'est la première des affaires? Puis qu'est-ce qui t'en as tiré, vraiment? Ouais, 100 %. Honnêtement, j'ai adoré ça, le bootcamp. C'est difficile par moments, mais j'ai vraiment trippé sur l'expérience. Honnêtement, moi, dans ma tête, tout le monde devrait passer par un bootcamp. Juste voir c'est quoi. Parce que t'es mis dans une bâtisse, admettons, les cinq premières semaines, justement, on était 60, je pense, sur mon groupe, si je me souviens bien. T'es mis dans une bâtisse, la méga qui appelle ça Saint-Jean, c'est une bâtisse gigantesque. Il y a tout plein de groupes du monde de partout à travers le Canada. Tout le monde au Canada vont là pour faire leur bootcamp. Fait que que tu sois du BC, Saskatchewan, whatever, tu t'en vas là. Fait que là, tout le monde est dans cette bâtisse-là. T'es stressé à côté parce que là, tu rentres dans l'armée, il y a des sergents, des caporales-chefs, des adjudants, whatever, que ça a tout l'air d'être des tueurs, que ça te crée après quand tu ne marches pas de red, puis nanana. Fait que là, premièrement, justement, t'apprends à discipliner là-bas puis t'apprends à suivre les ordres parce que si tu ne fais pas les ordres, bien, tout le monde va payer pour. Puis c'est ça aussi que ça te fait apprendre parce que toi, quand tu fuck up, je ne sais pas si on peut ça créer, mais en tout cas, quand tu fuck up, admettons, bien, ce n'est pas juste toi qui va payer, c'est que tout le monde va payer. Puis souvent, qu'est-ce qu'ils aiment faire, c'est admettons, je n'ai pas fait mon lit ou j'ai niaisé dans les rangs, admettons, au lieu de driller, c'est quand tu marches puis que tu as l'air d'un soldat, bien, je regardais autour puis je niaisais le monde, bien, ils vont faire payer tout le monde de ton groupe puis souvent, ils vont te laisser devant tout le monde puis tu vas les regarder pendant qu'ils font des push-ups ou ils font la planche ou whatever. Donc là, tu es comme, tu apprends, justement, ça te humble un peu puis tu es comme, OK, là, tout le monde paye à cause de moi parce que j'ai voulu faire le cap, j'ai voulu faire le clown. Ça, c'est vraiment une bonne leçon que tes actions n'impactent pas seulement toi, mais ça impacte tout le groupe. Puis justement, pour que tout le groupe avance, bien, il faut que tout le monde soit conforme, tout le monde suive un certain standard. Puis ça, dans l'armée, c'est la chose principale qui va le faire apprendre à Saint-Jean, c'est qu'il y a un standard, tu respectes le standard. Puis ce n'est pas marche mieux avec un standard parce que si on n'a pas de règles, si on n'avait pas de loi, par exemple, bien, tout le monde ferait tout ce qu'il voudrait puis ça serait le cas au total, ça serait l'anarchie. Fait que dans le fond, l'armée, justement, pour que le groupe soit fonctionnel, ils apprennent que le groupe doit suivre un standard. Puis c'est vraiment ça qu'ils essayent de t'implanter. Puis ils vont le faire de toutes les manières possibles pour que tu comprennes. Parce qu'il y en a tout le temps qui veulent comprendre un peu moins rapidement. Fait que justement, ce monde-là, il s'arrange pour que tu vas comprendre assez vite. Puis si tu ne veux pas comprendre, bien, tu sais, tu vas te faire sortir, ce n'est pas compliqué. Ou tu vas te faire envoyer sur un autre groupe puis tu vas recommencer de zéro. Fait que habituellement, le monde, il se conforme. Puis là, maintenant, ça a beaucoup changé, mais tu sais, c'était ça le but de l'armée parce que tous les métiers passent par là, que tu sois fantasien, que tu sois cook, que tu sois musicien, que tu sois, justement, moi, je travaillais sur ces avions. Tous les métiers sont confondus là-bas puis tout le monde passe par le même processus. Fait que ça met vraiment un standard puis c'est l'endoctrinement qui appelle à la vie militaire. Puis oui, ça, c'est justement la vie de groupe puis suivre un standard, c'est vraiment les choses que je retiens le plus, je te dirais, de là-bas parce que ça m'a vraiment appris à justement... Maintenant, je suis comme... Comment je pourrais dire? C'est vraiment quelque chose qui m'accroche, justement. Tu sais, il faut que tout le monde soit pareil dans ma tête parce que si tu n'es pas pareil que les autres puis que tu penses que tu peux faire différent, c'est parce que tu penses que tu es meilleur qu'un autre puis que toi, il y a différentes règles qui s'appliquent. Donc, dans certaines situations, je suis d'accord qu'il faut... Comment je pourrais dire? Tu peux passer par-dessus à la ligne un peu, mais il y a certaines choses que ça, ça doit rester pareil. Tu sais, admettons, tout le monde devait avoir les bas de ciré, tout le monde devait avoir les cheveux coupés, la barbe faite, etc. Fait que si tu es arrivé un matin puis que tu n'avais pas la barbe faite, bien c'est quoi? Tu sais, toi, tu penses que tu es au-dessus des règles puis que tu peux faire ce que tu veux. Non, ça ne marche pas de même. Fait que si justement tu ne te rasais pas, bien ce n'est pas compliqué. Puis, ils te faisaient raser la frette devant eux. Puis là, c'est vrai que c'est très le fun. C'est toutes des petites affaires de même puis tu es comme, OK, c'est bon, je ne leur ferai plus. Je l'ai assez appris. Fait que c'est toutes des choses que ça te fait prendre... Tu es brûlé toute la journée, tu arrives le soir, admettons, tu as laissé ta casse débarrée, bien ce n'est pas compliqué. Tout ton stock est démonté, tu sais, tous tes chandails qui sont pliés parfaits, tout est à terre ou en boule, etc. Là, il est comme 10 heures le soir, whatever, t'es brûlé raide, t'as des leçons à faire, il faut que tu repasses ton linge, que tu nettoies ta chambre parce que t'as une inspection le lendemain. Là, t'es brûlé raide parce que justement, toute la journée, t'as couru comme un malade puis là, t'arrives le soir, t'es comme, c'est pas vrai, j'ai oublié ma casse débarrée. Là, tu travailles toute la nuit puis finalement, t'as quasiment pas dormi puis le lendemain, ça recommence, tu te fais crier après parce que peu importe ce que tu fais, ton inspection, elle ne sera jamais bonne. Ça, c'est quelque chose, puis le caractère parce que tu te dis, hey, mon inspection le matin, c'est tout va être clean, j'ai repassé mon lit, c'est propre, tout est drette. Puis là, finalement, ton sergent, il rentre dans ta chambre, il frotte le comptoir, il regarde même pas son doigt, il dit, c'est sale. Là, t'es comme, non, man, c'est pas sale, mais tu peux pas lui dire ça. Donc, finalement, tout est sale. T'as des affaires niaiseuses, admettons, il regarde ton premier chandail, il est comme, oh, t'as-tu, t'es bête, il est bien plié, ce chandail-là, fait qu'il dit, lui, on va lui faire attention, on va le mettre de côté. Puis là, il regarde l'autre, puis il est là, lui, et ça, c'est de la merde. Puis là, il commence à te pitcher ton linge dessus, il regarde tes boutons, il détache tes boutons devant toi, puis chaque bouton, c'est 25 push-ups. Fait qu'il en détache un, il te regarde et te dit, hey, hé, ben, t'as déjà détaché ton bouton. Là, t'es comme, non, man, tu viens de le détacher, mais tu lui diras pas ça. Puis là, il détache tous tes boutons, fait que là, ça te cumule, genre, 150 push-ups, à la vue, que tu y dois durant la semaine, puis n'importe quand dans la semaine, il va te demander, hey, fais-moi 25 push-ups direct, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment une expérience qui est le fun, si tu le vois de la bonne manière, parce que, justement, si tu prends ça comme une attaque personnelle, tu sais, comme je dis, tu seras jamais correct, tes affaires ne seront jamais propres et tout, mais c'est juste pour te faire comprendre que, tu sais, tu peux tout le temps faire plus, tu peux tout le temps t'améliorer, puis c'est parce qu'il te donne tellement de choses à faire durant ta semaine puis, en plus de ça, tu as toutes tes inspections, tu as tout plein de choses à faire, mais c'est sûr que tu ne se passeras pas au travers de tout tout seul, mais, justement, c'est pour ça que tu as un groupe, fait que, justement, c'est d'aller voir ton groupe, qui qui est fort, admettons, en couture. Bien, nous, on avait, un de mes chums, Dion, il était super fort en couture, fait qu'il faisait de la couture pour les autres, mais pendant ce temps-là, moi, j'étais bon pour faire des bottes, fait que je chirais des bottes à tout le monde, j'avais 20 paires de bottes sur mon lit, puis je chirais des bottes toute la soirée, puis il y en a d'autres qui faisaient du ménage, mais, justement, c'est qu'on apprend à vivre en groupe, même si je ne t'aime pas ou que je n'ai pas les mêmes valeurs que toi, whatever, bien, je vais quand même aller te demander de l'aide parce qu'on est une équipe puis on est là pour s'aider. Fait que, tu sais, c'est vraiment la leçon qu'ils veulent ancrer en tête à tout le monde, puis ce n'est pas tout le monde, malheureusement, qui voit ça de la bonne manière, mais parce que, des fois, il y en a que, justement, ils veulent plus faire ça de leur manière puis ils pensent que, tu sais, puis toi, utilise tes forces puis, au bout de la ligne, c'est ça que ça fait la force d'une équipe. Puis, tu sais, c'est vraiment, ultimement, c'est ça la chose que, tu sais, t'apprends le plus là-bas puis que j'en retiens le plus, là, finalement, de mon bootcamp dans l'armée. En gros, c'est d'apprendre à travailler en équipe pour vrai, tu sais. Oui, 100 %. C'est ce que j'en comprends, finalement, là. Puis, je trouve ça bon parce que c'est clair que ça devait être challengeant puis dans une... Tu sais, je vais le dire, non, mais tu sais, dans une société ou ce qu'il y a, tu sais, c'était la mode de faire, « Hey, moi, mon petit bonheur à moi, c'est comme ça. » Puis, moi, je vois la vie de même puis c'est tout. Puis, définitivement, c'est plus vrai que jamais qu'il y a bien du monde qui pourrait bénéficier d'une expérience dans le genre. C'est pas tout le monde qui va aller s'inscrire à l'armée pour ça, mais je vois clairement la pertinence, surtout dans du travail d'équipe, à comment exploiter les forces de chacun pour qu'ensemble, tout se fasse puis se fasse en temps puis que ça fasse du sens tout le monde s'y contribue parce que je suis sûr que t'as bien plus de fun à faire des bots sachant que t'es bon à le faire, que, « OK, je fais mes bots, ça, c'était correct, mais il faut que je fasse tout le reste aussi qui était pas bon puis vraiment d'exploiter justement tes forces. » Fait que non, je trouve ça cool. Puis, ça m'amène la question, tu sais, comme au départ, tu sais, quand t'étais à l'école, t'avais pas fait tes maths, est-ce que tu te pensais comme discipliné parce qu'aujourd'hui, la façon dont je te connais, t'es que discipliné qui fait ses affaires, tout ça, est-ce que tu penses que c'est comme l'armée qui t'a amené à être discipliné ou c'est les gens disciplinés vont dans l'armée puis ils se retrouvent là-dedans dans un certain contexte d'équipe? Je dirais qu'il y a un peu des deux parce que je pense qu'à la base, j'étais quand même déjà discipliné. Comme j'ai dit, à 14 ans, j'ai commencé à travailler. Tu sais, j'étais le seul kid qui travaillait. Je travaillais dans l'Utec la fin de semaine. Je suis rentré là à 7 h le matin. Je faisais ma job. Puis, tu sais, pour ça, puis mon entraînement aussi, ça fait longtemps que j'ai été discipliné quand je faisais du sport pareil. Il y a certaines choses que, tu sais, justement, on est tout humain. Je veux dire, je ne suis pas parfait. Fait que, justement, quand j'étais au cégep, l'école, je n'étais pas tant discipliné pour ça, disons. Fait que c'est pour ça que je n'ai pas été tant longtemps à l'école. Mais j'avais quand même une bonne discipline à la base que c'est pour ça que l'armée m'a toujours interpellé. Mais ça arrive aussi le cas inverse qu'il y a du monde qui ne sont pas disciplinés puis qui rentrent dans l'armée puis que ça les discipline. Admettons, je prends mon frère en exemple, il était quand même discipliné, mais lui, l'armée, ça l'a vraiment changé parce qu'à un moment donné, il était chez mes parents, il ne savait plus trop quoi faire puis il est rentré dans l'armée puis c'est devenu un autre homme complètement. Puis, tu sais, on a deux parcours différents dans l'armée qui a fait les personnes qu'on est aujourd'hui, mais c'est ça. Je dirais ça, il y a des deux cas. Ça dépend vraiment. Puis là, c'est les bons côtés puis tu as lâché l'armée pour une raison, j'imagine. Qu'est-ce que t'as amené à changer puis à venir justement comme entraîneur? Ça a tout le temps été ta passion à un certain point, je pense, mais l'idée, c'est quoi qui t'a amené à changer du moment de l'armée à aujourd'hui? Tu sais, dans le fond, je m'entraînais déjà quand je suis rentré dans l'armée puis c'était quelque chose qui me passionnait puis tu sais, tout le monde de YouTube, etc., les influenceurs YouTube qui justement, ils vivaient de ça, ça a commencé puis ça m'a toujours comme impressionné. J'étais là, je veux voir que tu peux vivre de ça, justement de t'entraîner, faire des vidéos puis juste te promener à travers le monde, ça a l'air incroyable puis là, je me disais, tu sais, à la base, il faudrait que je commence coach mais tu sais, dans ce temps-là, coach, j'étais, admettons, chez Énergie Cardio, tu te dis, je peux pas vivre de ça, coach, c'est plus un side of soul qu'un vrai job. Fait que j'étais allé dans l'armée parce que c'était quand même ça mon plan à base puis c'était bien payé, etc., puis là, j'ai fait de l'armée puis après deux ans, deux ans et demi environ, parce qu'il y a beaucoup de temps d'attente entre tes cours dans l'armée, fait que j'étais en Ontario dans ce temps-là puis là, j'attendais entre mes cours, je n'étais plus sûr si je voulais faire ça, le métier que je m'en allais faire, ça ne m'intéressait plus tant puis là, à un moment donné, c'était pas mal à deux ans et demi, j'ai décidé que j'allais sortir de l'armée puis que là, j'allais faire le move, j'allais me lancer entraîneur parce que, dans le fond, j'ai trippé encore là-dessus, j'ai écouté encore des vidéos de tout ça, j'apprenais là-dessus, je me renseignais puis je faisais des formations sur le side puis là, je me suis rendu compte que finalement, ça peut être une vraie job puis je peux être payé pour ça puis avoir un bon salaire puis avoir une bonne vie. Il y a beaucoup de monde, admettons, c'est sûr que mes parents, ils étaient moins enclinés à l'idée parce qu'ils étaient comme l'armée, tu as un super bon salaire, des bons avantages, fonds de pension, etc., mais ils m'ont quand même toujours supporté dans ce que je voulais faire fait que quand j'aurais dit que j'allais sortir, c'était comme pas de trouble. Mais tu sais, moi, à deux ans et demi, j'étais prêt à sortir puis là, ils ont juste dit au moins fini qu'est-ce que tu as commencé puis de toute façon, es-tu sûr vraiment où est-ce que tu vas t'en aller avec ça? J'ai dit là, OK, c'est bon. J'ai commencé à faire des formations, admettons, en ligne, etc., pendant que j'étais dans l'armée. Je faisais des formations surtout aux États-Unis puis que je pouvais faire en même temps que l'armée fait que ça m'arrangeait. Puis là, finalement, j'ai fini mon contrat initial de cinq ans puis en finissant mon contrat initial de cinq ans, bien là, j'avais déjà des formations puis j'étais prêt justement à l'entraîneur. Mais là, dans le fond, j'ai fini le 8 octobre 2020. Fait qu'en 2020, bien, on était direct dans la pandémie. Fait que j'ai fini, dans le fond, le 7 octobre, j'ai remis tout mon uniforme puis le 8 octobre, je pouvais partir du Saguenay parce que dans ce temps-là, j'étais au Saguenay. Puis je pense que c'est le 7 octobre direct qui avait annoncé qu'on était rendu dans une zone rouge de Montréal et tout. Fait que là, tous les gyms fermaient, etc. J'avais déjà ma job dans le gym de Ouest-que-jeu-jeu, à Saint-Julie. Puis là, j'étais comme, bon, je m'en vais retourner dans le sol de chez mes parents à 24 ans. Fait que, tu sais, dans ma tête, je faisais un step back en arrière. Mais au moins, j'étais prêt, je pouvais, j'étais prêt à être entraîneur puis j'avais déjà des formations sur le side. Tu sais, un peu comme je disais au début, je pense que tout arrive pour une raison. Si j'avais pas été dans l'armée, bien aussi, à la base, jamais j'aurais connu Quantum Training. Peut-être qu'à un moment que je l'aurais connu avec les réseaux sociaux, mais pendant que j'étais dans l'armée, je faisais une formation de fin de semaine d'interaction à Québec. Puis là, moi, je faisais souvent mes affaires aux States. Fait que j'étais tout en anglais. Fait que Quantum, au début, je connaissais pas ça. Puis là, il y a un gars sur ma formation d'interaction, il disait, « Hey, tu connais-tu ça, Quantum Training? » Là, je disais comme, non, je sais pas. Puis là, il monte la page d'Instagram. Puis là, je disais comme, c'est bien, non, j'avais jamais vu ça. J'étais là, voir qu'on a ça au Québec puis ça ressemblait exactement au contenu que je suivais. Dans ce temps-là, je suivais bien gros Joe Bennett, un peu trophy coach. Puis là, j'étais comme, c'est exactement les affaires que je regarde, mais juste fait version Québec, admettons, puis à leur source à eux. Fait que c'est comme, c'est nice. Fait que j'ai continué à suivre Quantum dans ce temps-là. Mais tu sais, j'étais tout le temps, jamais j'appliquais, même si on cherchait des coachs. Parce que j'étais encore dans l'armée, j'étais encore au Saguenay. Puis là, c'est ça, Rive-Nord de Montréal. Fait que c'est comme, c'est un peu trop loin pour moi. Mais tu sais, j'ai continué à suivre le contenu, à faire des formations, etc. Puis j'étais comme, un jour, j'aimerais ça pouvoir travailler là. Puis là, finalement, en sortant de l'armée, quand les gyms étaient fermés, j'ai fait d'autres jobs en attendant. Puis là, j'ai travaillé 12 jours quand les gyms ont rentrouvert pendant deux semaines à peine au gym de Sainte-Julie, qui est comme un style énergie-cardio, on va dire. Puis là, finalement, j'étais comme, j'ai-tu fait la bonne décision? C'est vraiment pas le style de coaching que je voulais faire. Là, j'étais comme, aïe, aïe, c'est vraiment, tu sais, ça ressemble à ça. Puis là, j'ai commencé à stresser un peu. Puis là, finalement, les gyms ont refermé. Fait que là, j'étais comme encore plus déprimé, on va dire, parce que là, j'étais dans le sol de chez mes parents, plus de job, je ne trippais pas tant sur ma job de coach à ce gym-là. J'étais là, genre, aïe, qu'est-ce que je fais? Je retourne-tu dans l'armée? Qu'est-ce que je fais? Je ne savais plus où m'en aller. Puis là, je me souviens, j'étais comme, OK, je vais me sortir de ça parce que là, ce n'est pas vrai que je vais rester dans le sol de chez mes parents à juste chialer puis à déprimer. Puis là, je commençais à chercher des jobs. Puis là, j'avais appliqué justement à un gym revive aux États-Unis parce que dans le fond, mon ancien coach Allen, il est affilié avec eux puis j'y avais dit, genre, parce que dans ce temps-là, la Floride, tout était ouvert. C'est de là que mon amour pour la Floride vient. Puis là, dans le fond, j'y avais écrit, revive puis là, il dit, ah, on en ouvre un à Boca Raton en Floride. Il dit, dans le fond, je peux te mettre en contact avec le propriétaire. Il va chercher du monde, des entraîneurs justement. Fait que là, je commence à parler avec le gars, comment rentre en contact avec lui, écrire une couple d'emails. Puis là, il était super intéressé. Il trouvait ça cool que je voulais venir aux États puis travailler pour lui. Fait qu'on commence à regarder. Mais là, il se rend compte que justement, faire un visa, c'était quand même du stock pour lui puis il était en train d'ouvrir sa franchise l'hiver. Fait qu'il était comme honnêtement, c'est rien contre toi, mais en ce moment, je peux trouver des coachs en Floride plus facilement. C'est pas que je veux pas te donner ta chance, mais j'ai d'autres choses à penser en ce moment quand j'ouvre une franchise. Fait que c'est comme pas de trouble. Puis dans le fond, une journée, je me souviens, je gossais sur mon téléphone. Là, je scrollais, whatever. Puis je vois sur Facebook une annonce de Jake qui dit, on cherche des entraîneurs chez Quantum. Puis c'était la première fois que je voyais qui cherchait des entraîneurs puis qui demandait pas cinq ans d'expérience. Puis il dit, dans le fond, c'est plus pour la personnalité, etc. Fait que j'étais comme, whatever. Là, il était genre sept heures le soir, je fais comme, je vais envoyer ma demande puis on va voir qu'est-ce qui va arriver. Puis finalement, une heure après, Barbara m'écrit puis elle dit, on se répète à te passer en entrevue genre le lendemain. Ou dans deux jours, whatever. Ça serait sur Zoom. J'étais comme, parfait, j'ai jamais utilisé Zoom puis ça fait des années que j'ai pas eu d'entrevue. Fait que j'étais comme, OK, let's go. Puis finalement, j'ai passé l'entrevue puis ça a l'air que ça a bien été parce que je suis ici maintenant puis j'ai l'épaule encore sur le dos. Fait que, puis c'est ça, à partir de là, bien là, ça fait déjà deux ans et demi là maintenant que ça a pas de sens que le mal-temps va vite mais on est rendu là après toutes ces années-là. Puis honnêtement, je regarde pas ma décision parce que ça, tout mon parcours a fait que je me suis rendu là, que ça m'a amené à la personne que je suis puis mon parcours, aussi dans l'armée, a fait qu'avant, oui, j'ai tout le temps été gêné mais ça m'a fait réaliser que j'étais capable de prendre mes propres décisions moi-même puis j'étais capable justement de prendre des bonnes décisions aussi pour les autres puis juste que j'étais capable d'aider le monde puis vraiment comprendre aussi les concepts de leadership, c'est quoi vraiment être un vrai leader, etc. Parce que il y a bien gros une conception, admettons, dans l'armée que le leader, bien c'est lui qui crée puis c'est pas tout le monde mais il y en a qui pensent de même que c'est lui qui donne les ordres le plus fort puis qu'il y a l'air le plus tough mais finalement, tu te rends compte que c'est vraiment pas ça puis c'est pas le monde que tu veux suivre au bout de la ligne ça m'a poussé aussi à travers de ça de commencer à chercher un peu plus d'infos justement à me former puis juste à apprendre d'autres affaires parce que j'ai toujours été intéressé à apprendre puis me développer puis c'est dans le fond c'est pendant ce temps-là que aussi j'ai tombé sur Bet David pour le monde qui me connaissait je suis bien gros sur le contenu puis ça m'a amené à voir la vie d'un oeil différent si on veut puis juste de vouloir apprendre puis me développer puis c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à lire pour un gars qu'au primaire, secondaire je voulais pas lire de livres parce que j'étais comme c'est plate, ça m'ennuie puis là maintenant j'adore ça lire puis ça m'aide vraiment à me développer puis c'est ça à amener un oeil différent sur plusieurs situations fait que je trouve ça super cool puis c'est pour ça que j'essaie maintenant le plus possible admettons d'influencer mes clients positivement à aller puis à se développer aussi de cet aspect-là Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui nous écoute qui songe peut-être genre à aller dans l'armée tu y conseillerais-tu de faire le mot ou tu y conseillerais pas de faire le mot Oui, bien si c'est vraiment ça qu'ils veulent faire c'est juste qu'il faut vraiment savoir dans quoi qu'on s'embarque puis à quoi ça va ressembler parce que tu sais, ça reste un institut gouvernemental puis il y a beaucoup de choses tu sais, comme je l'ai dit tantôt admettons, entre tes cours il y a beaucoup de temps d'attente parce que admettons les cours français c'est plus long ça a pris deux ans et demi quasiment trois ans pour me former pour mon métier j'ai passé deux ans en Ontario à attendre entre les cours que tu es sur des plotons d'attente tu ne fais pas grand-chose tu fais des taskings admettons tu vas ramasser des branches à la base tu vas repeinturer un engor tu vas laver les planchers puis des fois il y a des taskings plus fun puis quand tu fais tes formations bien c'est tant mieux là, tu es sur tes formations puis c'est cool puis quand tu arrives à ton unité admettons c'est là que la job commence mais il y a quand même des longueurs puis c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger puis aussi il y a une chaîne de commandement à respecter même si tu n'es pas d'accord avec la chaîne de commandement malheureusement tout le temps il faut que tu la respectes puis tu ne peux pas vraiment passer tu ne peux pas la contourner puis des fois c'est des choses qui peuvent être démoralisantes des fois puis la culture j'aimerais ça que ça change puis j'espère dans le futur que ça va changer parce que ça va aider à garder plus le monde dans l'armée mais c'est quand même une super belle expérience parce que moi dans mes meilleurs chums que j'ai rencontrés dans ma vie c'est dans l'armée ça a été dans mes meilleures années de ma vie aussi parce que j'ai trippé puis ça m'a aidé à me développer puis à m'amener où est-ce que je suis maintenant parce que comme je dis si je n'ai pas passé par l'armée je ne suis sûrement pas ici en ce moment c'est ça c'est juste de savoir dans quoi tu veux t'embarquer puis juste aussi t'assurer que le métier que tu vas faire c'est quelque chose qui t'intéresse vraiment parce qu'il y a trop de monde qui rentre dans l'armée puis qui me disent ah je vais aller fantassin ou ah je vais aller whatever blindé mais est-ce que tu sais réalistiquement c'est quoi que ça implique ce métier-là par où tu vas passer qu'est-ce que tu vas faire sur une base régulière ça arrange pas pour parler avec du monde qui l'ont fait qui ont passé par là puis qui vont pouvoir t'expliquer c'est quoi l'armée les bons puis les mauvais côtés parce que si tu veux juste rentrer puis ils sont bons pour faire des vidéos à TV mais c'est sûr ils veulent recruter du monde fait que les vidéos ça a l'air pas impressionnant t'as l'air de sauter en hélicoptère à toutes les semaines puis tout mais c'est pas ça la réalité là malheureusement fait que c'est juste de pas être sur ton petit nuage puis penser que tout va être parfait puis aller chercher l'information puis pas juste c'est ça y aller trop sur un coup de tête je dis pas qu'il y a du monde il y en a qui l'ont fait sur un coup de tête puis que ça a été super bien puis qu'ils font une carrière là-dedans puis qu'ils trippent mais je pense que t'es tout le temps mis d'aller chercher plus d'infos puis savoir dans quoi que tu t'embarques mais tu sais j'ai l'impression que ça a quand même parce que sans nécessairement faire le move puis dire ok je m'envoie là pour 20 ans c'est ça que je fais je pense qu'il y a quand même une bonne base mettons si t'avais fait juste un an et demi deux ans t'aurais déjà ressorti avec de quoi très solide qui t'aurait aidé dans toutes les sphères de ta vie pour la discipline t'aurais compris des concepts de leadership t'aurais appris à comment travailler en équipe puis t'aurais été un leader pour plein de monde définitivement je pense que peut-être de faire du moins d'y aller puis se dire écoute je vais aller faire un an deux ans cinq ans un peu comme dans ton cas mais comme tu dis ça t'a tellement aidé pour le reste par contre après que j'imagine que par rapport à quel âge que t'as la personne qui nous écoute si t'es jeune d'après moi ça vaut la peine j'ai l'impression surtout dans le monde qu'on vit aujourd'hui j'ai pas essayé de ne pas juger mais il manque de discipline j'ose croire il manque il y a des concepts qui n'ont pas été qui ne sont pas tant présents j'ai l'impression je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent en bénéficier justement d'apprendre tout ça puis ça te donne un méchant edge sur bien du monde tu sais donc c'est un peu ça de commencer là si t'es jeune et tout puis après ça ben t'es t'es armé pour beaucoup plus ben c'est sûr parce que tu sais comme j'ai dit le bootcamp je pense que n'importe qui devrait passer par un type d'expérience comme ça parce que justement ça te pousse à tes limites tu sais aussi tu vas voir c'est quoi t'es mauvais puis t'es bon côté veux veux pas parce que c'est tout le temps justement quand t'es comme mis au pied du mur que c'est là que tu vois les défauts puis les forces de tout le monde parce qu'il y en a justement quand qu'admettons on fait des exercices quand on dormait dans des tentes dehors puis tout que là t'es fatigué t'es brûlé il fait fret on était à Farnham dormir dans le bois il faisait moins 35 tu manges des ration packs ça n'a pas duré longtemps je n'ai pas été à la gare mais ça a duré un ou deux semaines mais tu sais ça te pousse quand même à des limites que jamais tu avais vues puis là tu vois justement c'est quoi qui ressort le plus de toi dans ces moments-là tu sais malheureusement il y a du monde qu'il y a plus de mauvais qui vont ressortir dans ces situations-là mais en même temps c'est correct parce que là maintenant tu le sais puis tu peux t'améliorer à partir de là si tu es capable de faire le travail sur toi-même puis justement faire un step back puis voir genre où je sais j'aurais pu mieux gérer cette situation-là fait que c'est pour ça que je pense que n'importe qui devrait passer par ça mais malheureusement maintenant justement il manque tellement de monde que le bootcamp je pense au lieu de 13 semaines je pense c'est rendu peut-être un 8 maintenant aussi à cause de la pandémie ça a vraiment ralenti le processus mais même moi quand j'ai passé il ne pouvait plus tant être rough que ça avec nous puis là quand je dis rough je ne parle pas qu'il nous tapait dessus mais il ne pouvait pas nécessairement nous crier après comme qu'il voulait puis c'est ça c'était 25 push-ups maximum il y avait quand même des limites qu'il y avait qu'avant je ne dis pas que c'était mieux mais admettons dans le temps que mon frère a passé c'était beaucoup plus c'était vraiment une méchante expérience ça te sortait de ta zone de confort au maximum je ne dis pas que nous ce n'était pas pareil mais c'est sûr qu'il y avait un degré de difficulté un peu plus élevé dans le temps de mon frère puis c'est juste parce que c'est ça maintenant ils veulent que comme pas mal tout le monde passe le bootcamp puis ils ne veulent pas que ça soit l'endroit que justement il y a des métiers admettons supply ou peu importe parce que comme je dis tous les métiers sont confondus là-bas fait qu'ils mettent ça un petit peu moins rough pour que tous les métiers passent puis qu'après ça ils s'en aillent à leurs unités parce que sinon il y en a plus plein qui passent à travers Saint-Jean nous on a fini on était 60 je pense qu'on était une trentaine à la fin il y en a quand même beaucoup qui s'en vont mon frère je ne sais plus combien qui sont restés dans son groupe mais je pense que c'était une vingtaine ou quoi de même sur un groupe plus aussi de genre une soixantaine il y avait beaucoup de monde qui était éliminé au bootcamp parce que justement c'était trop difficile puis il y en a là justement après une couple de semaines ils sont comme fuck off je m'en vais chez nous je ne suis plus capable mais tu sais ce que je ne dis pas que ce n'est pas correct mais au moins essaye de le finir jusqu'à la fin puis de voir parce que tout le monde est capable de le faire c'est juste qu'il faut que tu te fasses confiance puis il faut que tu te rendes compte que tu es capable de pousser tes limites plus loin que ça mais encore là ça va tout le temps dépendre c'est là aussi que dans ces moments-là s'il y a des leaders dans le groupe ça aide beaucoup la situation parce que si c'est tout du monde admettons qui se referme sur eux-mêmes puis qui ne parle pas puis qui ne s'aide pas entre eux autres c'est sûr qu'il y a plus de monde qui sont portés à quitter le groupe mais si justement il y a des leaders qui leur montrent qu'eux aussi ont des forces qu'on peut utiliser pour le groupe bien souvent c'est dans ce moment-là que genre ça te fait des réalisations puis comme shit ok finalement je vais rester puis je vais passer au travers de ça that's it c'est ce qu'ils disent leadership is the problem leadership is the solution fait que ben tu sais 100% parce que c'est ça ça part tout le temps ça part tout le temps du leader puis tu sais si admettons ton sergent ou ton caporal chef ou ton adjoint ou whatever des voix qui slack puis qui font pas de job tu sais comme n'importe où admettons ton boss que tu travailles ou whatever au McDo ou dans une shop de métal si ton boss il se tourne les pouces puis qu'il fait rien ben c'est quoi qui va arriver ben soit le monde en dessous ils vont faire pareil ou tu sais si ton boss il rentre à toi le matin puis qu'il fiale puis que sa vie c'est de la merde puis il rentre de reculons ou il arrive le matin il est pas cher puis c'est encore le fontaine ben qu'est-ce que tu penses que le monde en dessous de toi ils vont faire ils vont se dire ben c'est correct le gars au-dessus de moi il fait ça fait que pourquoi moi je pourrais pas le faire puis c'est inconscient c'est même pas se dire ah tu sais demain soir je vais virer une brosse comme ça le lendemain je vais arriver puis je vais sentir le fontaine c'est juste que consciemment tu vois que ton boss fait ça fait que tu te dis ah ben si je peux le faire puis ça sera pas plus grave que ça fait que oui 100% c'est vraiment là que je me suis rendu compte que oui le leadership règle beaucoup de problèmes mais amène beaucoup de problèmes aussi quand c'est mal exécuté définitivement fait que c'est un paquet de bonnes leçons je pense qu'on peut en tirer du parcours de Will fait que c'était le but c'était un peu que vous appreniez à le connaître que vous connaissez sur son parcours puis c'est ça pas juste connaître Will le coach mais il était qui un petit peu avant fait que j'espère que vous avez aimé ça si vous nous laissez un 5 étoiles sur Spotify ça serait super apprécié le partagez dans vos stories si vous voulez bien envoyez un collègue un ami un cousin j'aime ça dire cousin je sais pas pourquoi j'aime ça dire ça fait que merci de nous avoir écoutés puis on se parle dans un prochain épisode salut